J'ai envie de te demander déjà, comment est-ce que tu rentres dans ce milieu ? Je suis d'abord chorégraphe. Chorégraphe ? Voilà. Et puis les fans ont trouvé que quand je presse en tant que chorégraphe, j'arrive à bien chanter. Mais pourquoi tu ne veux pas aller à la rue Princesse un peu, le DJ, tu vas chanter un peu, un peu, un peu, un peu. Voilà comment j'embrasse la rue. Et la première boîte qui m'accueille, mon plan en tant que DJ. Et je m'y mets, grâce à Dieu, il y avait mon vieux par côté de moi à l'Est 5. À l'Est 5 qui commence ? C'était hors série. À la rue ? Oui, à la rue. On parle de quelle année là ? Je parle de 97. 97, wow. Au temps de la nouvelle écriture à la rue, il y a longtemps. D'accord. Et tout le monde dit que tu es congolais ? Non, du tout. Pourquoi Kila Bongo ? Kila Bongo, c'est les congolais qui m'ont donné parce qu'ils savaient bien danser, comme je l'ai dit. Ils savaient bien danser. Voilà, donc on m'a attribué le nom Kila Bongo. Sinon, je m'appelle Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré ? Oui. Et je suis né à Yamsoukro. Je suis... Mon père est d'Odienné. Ma mère est d'Odienné. Voilà, mon père Suleman Fé, Suleman Touré. Ma mère Salmat Asila. Pourquoi est-ce que tu as disparu après le succès de Konami ? Bon, il faut dire qu'il fallait implanter le Konami un peu partout. D'accord. Parce que c'était... Le Konami est venu... Est sorti au moment où le coupé des calais qui est en train de battre son plein. D'accord. Donc, le coupé des calais a commencé à tourner un peu partout. Donc, il fallait aller représenter le Konami un peu partout. En Europe comme en Afrique, partout. Il fallait partir. Parce que franchement, le Konami, je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Mais... Vraiment, ça a été un problème mondial. Voilà. Tout le monde voulait voir le Konami. Trocbacité. C'est quoi le Gati, le Man, le Gati, le Bracata. On veut voir en live. Donc, il fallait quand même partir tourner un peu partout. Comment le Konami vient ? Qu'est-ce qui te vient ? Comment ça te vient à l'esprit de crier le Konami ? Non, franchement, le Konami, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié. Ce n'est pas quelque chose que j'ai bossé. Le Konami est né quand Marc Serot, mon arrangeur, m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux chanter ? » D'accord. Et la parole qui m'est sortie dans la bouche, c'est « Konami ». Il dit « C'est quoi ça ? » Il dit « Je ne sais pas, du coup, c'est Konami qui est venu. » Dans le son que j'avais bossé hier, je n'ai pas pu le chanter. Je n'ai pas pu chanter ça. Il dit « Bon, on chante ça comment ? » Il dit « Mais un Konami, Konami, vous pouvez décaler ? » Il dit « Bon, ok, comme c'est mon bon vieux père, il me dit « Tiens, tiens, bien, de 2000 francs, on va t'asseoir quelque part et puis tu reviens me trouver. » Donc, voilà comment je pars. Et je reviens en réfléchissant. J'appelle mon jeune frère Diolet Maïsien. Il dit « Tiens, viens, j'ai dit quelque chose, je ne peux pas terminer. » Il dit « C'est quoi ? » Il dit « Konami, il dit « Bon, 30 minutes, Max Rowe nous appelle. » Et puis, bon, voilà, c'est parti. Et puis, c'est parti. Et le morceau a eu un succès fou. Est-ce que je veux savoir, il y a eu quel problème entre DJ, Rodrigue et toi, concernant l'Atalakou en Attie ? Bon, vous savez, le collectif Atalakou, c'est un groupe qui était composé de Kilambongo. Gérald Depardieu et Serpent Noir. D'accord. Nous avons fait un medley pour DJ Alès V. Alès V, oui. Autant, 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 un morceau de… Tu peux lui faire des noms un peu la partie où tu es ? Ouais, elle. « Nétrole coquilambongo, wo djine kadine le ben, kila, kila, kila bongo la, balobaki, bala bapiyanou, si imba bonga si, du yangana ikele ngana kila bongo balamoule. » Un morceau de… Tu as encore la vibe, c'est un kila. Non, mais ça ne peut pas mourir. Donc, voilà. Et quand on a fait le morceau pour Alès V, en guise de récompense, il nous a dit, mes petits, je vous produis, toi, Serpent Noir et Gérald Depardieu, je vous mets en studio, vous allez créer un groupe qu'on appelle le collectif Atalakou. Arrivé au collectif Atalakou, on est rentré en studio, Serpent Noir et moi, on a exclu Gérald Depardieu. Donc, au départ, il y avait toi, Gérald Depardieu, Serpent Noir. Comment il s'appelait Gérald Depardieu ? Il avait un autre nom, là, Gérald Depardieu. Non, c'est Gérald Depardieu. C'est ça, Gérald Depardieu. Voilà, donc après ça, on a retiré Gérald Depardieu. Il restait… Pourquoi, il ne valait rien, quoi ? Non, bon… Il chocot, il s'est drôle. Oui, il chocot, et puis il disait… C'est le même dans Atalakou, mais il a chocot. Jusqu'à… Mon président m'a dit qu'il a dit aux gens que nous sommes des danseurs. C'est pas moi et moi, nous sommes des danseurs et que lui, il est l'artiste. C'est pas vrai. Voilà, donc quand Alessin… C'est j'irai de parler qu'il a… Il nous a systémé. Voilà, donc on a radié du groupe. D'accord. On rentre en studio. Derrière moi, on a engagé Didier Rodrigue. OK. Alessin m'appelle. Je veux qu'on métisse le coupé décalé. Je veux qu'on chante en langue, maintenant. Tu chantes en doula, et puis on va trouver l'autre embêté, un autre embêté, puis on va avancer. Je dis, OK. Ils m'ont pas dit que Rodrigue est là. Du coup, Rodrigue vient. Quand il a fini sa partition, je viens, je dis, Andi, Andi, on a pris Rodrigue. C'est qui ça ? Bon, OK, il n'y a pas de souci. L'album sort. Lui aussi, il dit, c'est son album. Donc, c'est le morceau que nous avons pris pour faire la promo. Sinon, il y avait « Allez, mathématiques et caluque. » Oui, c'est lui. Tout ça, c'était dans l'album. Mais on a dit, bon, prenez soin, parce que c'est innovant, c'est nouveau. C'était comme un single. Un single, voilà. Donc, on prend le morceau, on lance. Il dit, mais c'est mon morceau, c'est mon album. C'est le morceau de qui ? C'est la voix de qui ? Effectivement, le profane, le mêlement, lui qui ne connaît pas, quand il va payer la cassette, il dit, je veux Didier Rodrigue. On dit, ça n'existe pas. Mais ce qui existe, il y a un album ici où Rodrigue a chanté dedans. Le gars qui va acheter la cassette, il pense que tu vais le voler. Il dit, bon, je ne paye pas. Donc, l'album a pris un coup. Je me suis fâché. J'ai fait la bagarre avec mes amis. Et puis, le groupe s'est divisé. Voilà comment je prends le chemin seul et je crée mon Konami seul. Et tu as eu du succès. Et j'ai mon seul, sans bruit, seul. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le professeur des élèves ? Pourquoi ? Le professeur des élèves, parce que dans tout ce que j'ai entretenu... Tu as formé qui ? Assez, j'ai changé. Qui, d'abord, c'est qui les noms ? C'est-ce que tu as formé quelques noms ? Des noms qui sont peu connus. Il y a Spaghetti. Spaghetti Mazantum. Il y a Héritier Cheveux de Feu. Héritier ? Voilà. Il y a le même jeune frère Serpent Noir. Oui. Et ils sont beaucoup. Ils étaient plus de 17. Tu les as formé quoi ? Dans la danse ? Dans la danse. Et quand ils ont évolué, ceux qui passaient parmi eux, il y avait d'autres qui sont typiquement danseurs. Oui. Il y a d'autres parmi eux dans la danse. Ils arrivaient à fredonner un peu des chansons. Donc, eux, je les ai recrutés aussi. Et puis, eux, voilà. Il y a 45. Ils sont nombreux. Il y a une bonne de Cependant, d'ailleurs. C'est pas moi, oui. Il est là. Il est rentré à Bijan avant-hier. Il y a trois jours de ceux-là, il est là. Ils deviennent combattants, tous ceux que tu as cités. Oui, ça va. Dieu merci, tout le monde. Ça va pour tout le monde. Ça va pour tout le monde. Oui, le vieux, je suis chantant aujourd'hui. Ah, vu le vieux, je suis comme ci. Je dis, c'est bon, voilà. C'est bon. À l'époque, on parlait d'une rivalité entre Chanaka Yakuza et toi. Ah bon ? Oui. Pourtant, il n'y a pas de rivalité. Tu as chanté Drogba. Il a chanté Drogba. Drogba, 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 oui. Les gens ont tenté de vous opposer et tout ça. Moi, j'étais là, j'ai vu. Oui, mais... On disait que toi, lui, là, c'est gâté. Ces gens, c'est la guerre. Ça ne pouvait pas se gâter. Dans le Konami, je suis le plus âgé. La preuve, Chanaka Yakuza, son aile de pigeon est sortie des années après le Konami. Donc, on ne peut pas être rival. La preuve, je suis sur l'emprestation à Dalwa où je fais sa connaissance pour la première fois. Il y a un jeune homme qui veut te croiser. C'est qui ? Le voilà qui est là. Bonjour, jeune homme, ça va ? Ah, mon vie, moi, j'aime ta musique. Je vais faire pareil. Viens à Bijan, viens travailler. Viens à Bijan. C'est là-bas le calcio. Inch'Allah, tu vas réussir. Inch'Allah, ça va aller. À ma grande surprise, Chanaka Yakuza. C'est bizarre. On a croisé Chanaka dans la même condition. Les gens, quand même, les gens vous opposaient beaucoup. Il s'est aimé de m'opposer à Sugar's PS1. Oui. Voilà, parce qu'eux, on est sortis ensemble. Voilà, après ça, le reste, là, c'est des rapports. Vous avez sorti les morceaux dans le même. Vous n'êtes pas sorti ensemble, mais vous avez sorti le français. Alors, qu'est-ce que tu prépares en ce moment ? Quelle est ton actualité ? Je prépare une nouvelle sortie. Un petit single, un single, là, où je vais venir quand même pour tirer les oreilles de sa faiseuse de couper et de caler, là. Tirer les oreilles ? Non, non. Les vieux coupés, décalés, là, ils ne sont pas... Mais je suis vieux. Toi, tu es jeune. Est-ce qu'on peut jouer bien ensemble ? Mais pourquoi tu t'es critique ? On dit les oreilles de quelqu'un quand la personne t'es tuée ou bien... C'est pas un bon truc. Pourquoi tu t'es critique ? Mais aujourd'hui, si on arrive à critiquer le coupé et décalés négativement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Tu trouves que le coupé et décalés est bon ? Non, attends, de nous dire. Mais pour toi, tu gagnes un quelque chose qui n'est pas. Il y a des gens qui le disent. Ils disent quoi ? On trouve que... Moi, je pense que le coupé et décalés est bon. Mais les gens disent que c'est pas bon. Tu as dit tout à l'heure à madame le gouverneur que le coupé et décalés, ça va, c'est bon. Maintenant, tu veux tirer les oreilles à un coin des gars ? Non, oui, ça peut dresser. Au fait, aujourd'hui, beaucoup ont changé un peu comment on appelle la chose du coupé et décalés. Le système. Voilà. D'autres pensent que c'est devenu... Tu vas prendre, chanter, citer le nom de tous les parents de ton village, de A jusqu'à la fin, où vous voulez envoyer le coupé et décalés. Nous, à notre temps, nous, on appelait ça du latin, la coupure en cabine. Au fait, le coupé et décalés, même, c'est un phénomène qui est partagé en deux. Le coupé et décalés est venu trouver un phénomène en Côte d'Ivoire qui était grave, qu'on appelait le digging. C'était nous, les diggers, on faisait mal. Mais on n'avait pas de nom. Et le coupé et décalés est venu, se joindre à nous. Voilà comment est-ce qu'on avance. Donc, quand tu vois le coupé et décalés venir, dis-toi qu'il y a des boucantiers et il y a des diggers dedans. D'accord. Voilà. Donc, ne viens pas avec une affaire de cité, ça paye, ça paye, ça paye. Mais ne faites pas de ça un truc officiel. Sinon, ça détruit l'image du coupé et décalés.